Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un gros projet. Que dis-je ? Un énorme projet. On va parler d'une bibliothèque qui fait 4 mètres par 3 mètres et qui a été réalisée en bois massif et en panneaux de chêne. Ce projet, il a été réalisé par Rachid, c'est un des stagiaires de la formation Bricolé Malin. Et avant de commencer, un grand merci à Rachid pour ton partage. Il va nous expliquer comment il s'y est pris pour réaliser ce projet qui est quand même assez énorme. Il nous parlera des techniques qu'il a utilisées et des matériaux qu'il a choisis pour réussir à réaliser l'ensemble. Et il nous racontera aussi les difficultés qu'il a rencontrées pendant le projet. C'est vraiment un super meuble, d'autant qu'il n'a pas été réalisé dans un atelier professionnel, mais dans l'atelier de Rachid qui n'est pas un garage, mais qui est une partie de son appartement. La bibliothèque en bois massif de Rachid, c'est tout de suite, c'est sur Vissé Malin. Est-ce que tu serais d'accord, s'il te plaît, pour te présenter avant qu'on passe au projet à proprement dit ? Je m'appelle Rachid Mejbar, j'ai 45 ans, je suis fonctionnaire, marié avec deux enfants, de petite fille. Et je travaille au sein du ministère de la Justice au Maroc. Est-ce que tu pourrais nous dire depuis combien de temps tu t'intéresses au bricolage ? C'est vachement intéressant ça aussi. Moi, je m'intéresse au bricolage depuis à peu près un an, un an et deux mois. Depuis exactement le mois de novembre 2021. Ok. 2020, je pense. 2020 ou 2021 ? 2021, je pense. 2021 ou 2020 ? 2020, oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu t'y es mis ? Est-ce que ce n'est pas super courant pour tout le monde de se mettre au bricolage ? Alors, c'est quoi ton déclencheur qui t'a lancé dans le bricolage ? Mon déclencheur, c'est une commande que j'ai passée pour un petit meuble d'ordinateur, un menuisé de quartier. Je lui ai demandé de fabriquer ça. Il m'a dit, voilà, ok, 15 jours, le meuble sera prêt. Mais huit mois après, le meuble n'était pas prêt. Et ça m'a fait vraiment réfléchir. Alors, je dirais, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. Et je me suis mis à rechercher des plans sur Internet, des vidéos, des tutos pour fabriquer ce meuble-là. Et depuis la guille, je suis commencé à bricoler un peu, à faire de la menuiserie. Parfait. Merci beaucoup. Et du coup, ça en est passé quand même des choses depuis ce temps-là, puisque ça fait maintenant un peu plus d'un an que tu as fait ce meuble d'informatique. Et donc là, tu as fait dernièrement une bibliothèque. Donc, tu es en train de la finir. De ce que j'ai compris, il reste quelques éléments. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on me parle de ce projet. Est-ce que tu pourrais nous dire sur ce projet, déjà, comment tu t'es préparé à ce projet pour pouvoir te lancer ? Avant de me lancer sur ce projet-là, j'ai fait d'autres petits projets qui m'ont amené à faire ce meuble-là. J'ai commencé par exemple, j'ai fait un petit drag-seing pour une tente. J'ai fait des étagères pour un ami. J'ai fait, l'été dernier, j'ai fait deux lits pour mes filles. Et à chaque fois, les projets se complexifient. Et à chaque fois, je dis, voilà, il faut voir un peu grand aussi. Il faut apprendre d'autres techniques. Et les gens aussi me faisaient confiance aussi, les amis. Ils disent, voilà, pourquoi pas ? Allons, lançons-nous. Et ça m'a amené. L'autre jour, un ami m'a dit, voilà, j'ai besoin d'une bibliothèque. Je dis, OK, je peux le faire. Il m'a dit, non, une grande bibliothèque. Une bibliothèque de 4,30 mètres sur 3 mètres. Tout un mur. Je dis, je vais essayer. Prenons le risque. Il n'y a rien à perdre. Et je me suis lancé dans ce projet-là. Ça fait peut-être, il y a la fin de l'année dernière, c'est quatre mois. Quatre mois, OK. Novembre. À partir de novembre, j'ai débuté. Donc, en novembre, là, on est mi-janvier. Donc, très bien. Ça donne à peu près une idée déjà du temps qui a passé, sachant que tu as presque fini. Il reste, en gros, une semaine de travail, c'est ça ? Une semaine pour fixer. Il me reste à venir quelques caissons et tout réjouer. C'est parfait. Pour se lancer là-dedans, est-ce que tu as fait des plans ? Évidemment. OK. Tu pourrais nous dire comment tu les as fait, s'il te plaît ? Pour les plans, avant tout, j'ai fait des... Une ébauche, en présentant l'idée générale de la bibliothèque. En s'inspirant aussi des choses qui traînent sur le net, Pinterest, YouTube. J'ai proposé ça à mon ami, qui m'a dit OK, d'accord. Après l'accord de l'ami, j'ai fait un plan SketchUp. OK. Pour estimer, pour avoir une idée générale du volume et aussi pour avoir une idée des matériaux à utiliser et des coûts aussi. Parce que SketchUp me permet de faire du calpinage et ça, c'est très intéressant. Sachant que le bois a explosé, le prix de bois a explosé. On ne peut pas se permettre d'avoir des chutes inutiles ou tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, le bois, est-ce que tu pourrais nous partager quel bois tu as utilisé pour faire le projet ? Pour faire le projet, j'ai utilisé du bois du massif, du chêne, pour les mentons. Il y a des caissons qui sont bas, des mentons et des traverses en chêne. Les panneaux en contreplaqué de 18. Très bien. Et pour les étagères, j'ai opté, les étagères et les portes, j'ai opté pour de la thé qui est recouvert de chêne, de la thé-chêne. OK. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les solutions que tu as trouvées pour réussir à justement travailler le bois massif ? Moi, je me suis acheté des planches qui faisaient 2 mètres de long sur 20 centimètres et 5 centimètres, 6 centimètres d'épaisseur. OK. J'ai amené ça. Moi, on a une particularité, on peut louer des ateliers, on peut louer du temps des machines. D'accord. On peut se rendre dans un atelier et louer du temps pour couroyer le bois. C'est la première fois que je dégauchis et que je touche une machine et j'ai dégauchis et j'ai couroyé mon bois. Après, je l'ai ramené avec des portions qui sont acceptables, que je peux ramener à la maison. Et après, j'ai coupé avec la scie sous table pour avoir les bonnes dimensions. Parfait. Pour le bois massif. Pour les panneaux, j'ai utilisé 14 panneaux de 1,20 m sur 2,40 m. Et j'ai monté ça au troisième étage, une par une, avec l'aide d'un ami. Et j'ai coupé avec une scie plongeante pour avoir les panneaux avec une scie plongeante avec un rail. OK. Parfait. Donc, du coup, je voulais faire aussi un petit bilan des outils que tu as utilisés. Donc, pour la partie couroyage, tu es allé dans un atelier pour avoir une dégauchisseuse. Pour faire la découpe du massif, donc tu avais utilisé beaucoup la scie sous table. Tu avais aussi une scie plongeante. Est-ce que tu as d'autres outils un peu dédiés que tu as utilisés pour faire ce projet ? Oui, j'ai utilisé aussi une visseuse, une perceuse. J'ai utilisé un gabarit pour les vis biaises, parce que pour les caissons, j'ai utilisé cette technique-là. Très bien. J'ai utilisé aussi, je pense, une défonceuse, parce que pour les montants de la bibliothèque, j'ai fait des rainures pour les plateaux, pour les étagères. OK. J'ai utilisé une défenseuse. J'ai utilisé aussi une lamelleuse pour les étagères aussi. OK. Parce qu'entre les séparations des étagères, j'ai fait avec une lamelleuse. Et j'ai utilisé aussi d'autres outils à main pour les petites choses, une scie japonaise, des ciseaux à bois pour ajuster quelques... Et un rabot à main aussi. Donc maintenant, on a du coup le bois que tu as ramené. Oui. C'est vrai que ça fait beaucoup de panneaux, et puis en même temps, c'est un gros projet, donc c'est normal que ça fasse du volume. Au niveau des étapes de fabrication, comment tu as divisé le projet ? Est-ce que tu as fait toute la bibliothèque d'un coup ? Est-ce que tu as séquencé peut-être ? Non, non, non. J'ai divisé parce qu'il y a des soucis aussi où je n'ai pas beaucoup d'espace dans mon atelier. Je ne peux pas me stocker tout le bois d'un coup. Alors, j'ai divisé. J'ai commencé par les caissons basses, les bas caissons, que j'ai assemblés un à un. Et quand j'ai terminé un caisson ou deux caissons, je les ramène chez l'ami pour les installer. Et après les caissons, j'ai attaqué le haut de la bibliothèque parce que j'ai des blocs. Quatre blocs de caissons et quatre blocs d'étagères. Chaque fois que je termine un bloc, je le ramène pour continuer avec l'autre. Est-ce que tu pourrais nous partager dans quel environnement tu as pu faire ta construction ? Est-ce que tu as un atelier chez toi ? Oui, j'ai un atelier qui est attenant à mon appartement. Ça fait à peu près quatre mètres sur trois mètres. OK. À l'origine, ce n'est pas un atelier, mais c'est un appartement que j'utilise. Au troisième étage. Au troisième étage. Donc ça, c'est le point qui est intéressant à voir. C'est que malgré le fait que tu sois en appartement, tu as dédié une pièce au bricolage et que tu as quand même la possibilité de monter les pièces jusqu'en haut. Et ça, c'est cool. J'ai installé mon atelier là-bas. J'ai un établi. J'ai mes outils à disposition. À chaque fois, les outils s'accumulent et s'étoffent aussi. Il y a des difficultés à faire des montages à blancs, mais ça passe. Ça passe. C'est parfait. C'est exactement ça qu'il faut. Mais aussi, pour avoir un travail dans un environnement qui est un petit peu… Je dirais, Didier, j'ai un aspirateur d'atelier pour limiter les rejets. La poussière. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est une bonne idée aussi de garder un environnement propre parce que, justement, moins on a d'espace et plus on va le salir vite. Donc, c'est important de nettoyer au fur et à mesure. Tu as tout à fait raison. Au niveau des assemblages, tu as dit que pour la partie basse, tu as fait des assemblages à vis biaise. Au-dessus, tu as fait des rainures pour fixer les étagères. Oui, et de la colle. Pour la partie basse, j'ai fait des vis biaises et la colle pour coller les montants et les traverses. Et pour la partie haute, j'ai fait aussi des rainures et de la colle. Je n'ai pas utilisé des vis pour la partie haute. Et j'ai serré tout ça avec des serre-joints dormants adéquats qui me permettaient de consolider le tout. Oui, parfait. Effectivement, très bonne idée. Tu as fait donc des assemblages. Est-ce que tu as mis des portes ? Si oui, qu'est-ce que tu as mis comme quenguerie pour les portes ? Oui, pour les portes, pour masquer les découpes, j'ai plaqué des champs sur les portes et aussi sur les étagères. Parce qu'on coupe un panneau de la taille. Alors, j'ai acheté des roules de champs qui sont fabriqués de chênes. Je l'ai plaqué manuellement avec de la colle, comment s'appelle cette colle-là ? Néoprenne peut-être ? Néoprenne. Et j'ai arrasé avec un araseur de champs qui est lidié. Après, j'ai fait pour les charnières, les charnières invisibles. Parce que j'ai rentré les portes, les portes n'étaient pas à l'extérieur, à l'intérieur. Elles sont en encastrement, c'est ça ? Encastrées, oui, c'est ça. C'est un peu difficile pour ajuster parce que ce n'est pas facile, mais je pense que ça a passé. Est-ce que, donc là, tu nous as dit tout à l'heure, enfin au début, pardon, les assemblages au niveau des finitions. Tu as parlé un petit peu du vernis, mais comment tu as fait à peu près les finitions ? Pour les finitions, j'ai poncé avec une ponceuse orbitale. OK. Avec un grain, pour le bois massif, j'ai débuté avec un grain de 220. J'ai fini pour 220. Et pour le vernis, j'ai appliqué deux couches. La première couche, j'applique la première couche et je graine. Après, la deuxième couche de finition. Très bien. Et le vernis, c'est disponible et facile parce que pour les huiles, on n'utilise pas beaucoup les huiles ici. Les gens préfèrent les vernis parce que c'est plus durable, c'est plus costaud. OK. Oui, plus costaud, c'est ça. Très bien. Donc, finition vernis sur tout le meuble. Au niveau du temps, tu nous as parlé un petit peu de à peu près quatre mois de fabrication. Oui. Tu as passé à peu près combien de temps par semaine ou peut-être par jour ? Je ne sais pas. Moi, au cours des jours où je travaille la semaine, du lundi au vendredi, j'ai passé une heure à deux heures par jour après le travail. OK. Les week-ends, c'est à peu près trois heures à quatre heures par samedi et par dimanche. chaque jour, à peu près chaque jour. Il y a des jours où je ne travaille pas, mais la plupart du temps, c'est ça. C'est ça, le rythme. Donc, du coup, ça fait, on va dire, sept heures par week-end et ça fait environ douze heures par semaine à peu près. Oui, on dirait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment important parce que ça permet aussi de se rendre compte que quand il y a un gros projet, ça veut dire aussi du temps d'implication. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment, à la fin, j'étais vraiment hâte de terminer parce que chaque jour sur le projet, c'est un peu, c'est grisant, mais fatiguant aussi. Je comprends, tout à fait. Et en même temps, quand, justement, on passe beaucoup de temps, quand c'est fini à la fin, c'est là où on récupère le plus de fierté et c'est aussi cool. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est parfait. Au niveau des difficultés, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées sur ce projet pour toi ? La plus grosse difficulté, il y a la difficulté aussi liée à l'environnement du travail parce que acheter du bois, l'amener du magasin, le monter au troisième étage. Après, finir les différents assemblages, descendre le meuble, c'est un petit peu, c'est vraiment dur. Très, très bien. Est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce que la formation Bricoler Malin t'a apporté par rapport à cette expérience ? Oui, Bricoler Malin m'a donné, m'a poussé, voilà, m'a proposé les techniques adéquates pour débuter. Parce que je me rappelle, la première chose qui était vraiment intéressante, c'est l'établi. Faire l'établi, vraiment, c'était une idée qui m'a vraiment passé de la base d'un bricoleur du dimanche matin à un bricoleur assidu. Et c'est très intéressant. Après, il y a aussi des petits modules où vous présentez les petites techniques de fabrication, fabriquer le guide qui nous permet d'utiliser la scie circulaire, les types d'assemblage possibles. Par exemple, qui m'a marqué aussi quand j'ai fabriqué les lits des filles, la technique qui est proposée pour assembler les tourions, les gros tourions. Oui, oui, OK. Comme un fauteuil. Oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment, j'ai expérimenté ça et c'était très solide. Et ça m'a apporté des techniques qui me poussaient à fur et à mesure. Après, l'immigration au sein du groupe. À chaque fois, je trouve les autres assiduels qui sont avancés par rapport à moi, avancés soit dans la technique, soit aussi qui présentent d'autres matériels à acquérir. Et ça me pousse constamment à améliorer. Mais j'ai passé de bricoleux, bricolé malin, à minusé malin aussi pour avancer. C'est ça qui m'a apporté cette... Superbe. Donc, merci beaucoup pour ce retour. Et donc, du coup, par rapport au fait qu'aujourd'hui, tu bricoles et que tu es capable de faire plein de projets, notamment une bibliothèque énorme, mais pas que. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ton environnement, par rapport à ta famille ou tes amis ? Ma famille, maintenant, ils me disent, voilà, tu deviens menuisier. Alors, notre menuisier de la famille, ils me demandent de faire des choses pour eux. Et j'ai une liste vraiment, une liste d'attente pour faire les choses pour les amis et pour la famille. Et aussi, j'envisage, par exemple, de refaire des choses à la maison. Je dois faire la cuisine, de faire un meuble TV pour la télé, de refaire mon bureau aussi. Ça, ça nous ouvre des perspectives qui sont énormes. Et ça, oui, faire des choses avec sa main, avec les mains, je trouve ça très cool. Très cool. Parfait. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour ce retour. C'est vraiment intéressant et ça permet aussi de mieux se rendre compte de ce qui est possible, finalement, si on s'implique vraiment en quelques mois. Puisque, encore une fois, ça fait un an et demi que tu t'es lancé. Donc, ce n'est pas si long, un an et demi et être capable de faire une bibliothèque aussi grande, c'est vraiment magique. Donc, bravo, bravo, Rachid, pour ton application et tes résultats. Merci. Cool. Merci pour ton retour. Merci pour ce témoignage. Et puis, plus généralement, tu vois, genre, merci d'avoir suivi la formation comme tu l'as faite. Parce que, tu sais, quand tu es formateur et que tu formes des gens et que les gens, ils ne sont pas trop intéressés et qu'ils regardent, mais après, ils laissent tomber ou qu'après, toi, tu proposes des techniques, mais qu'elles ne sont pas utilisées. Tu vois, ce n'est pas toujours facile pour un formateur. Et à l'inverse, quand on a des stagiaires comme toi, tu vois, où tu proposes des techniques et tu vois que derrière, il y a des meubles qui sont faits, il y a du temps qui est passé, il y a des projets qui avancent, tu vois. Moi, ça me fait vibrer. Je suis vraiment content. Oui, mais aussi avoir un professeur qui est passionné, c'est ça qui fait la différence aussi. On arrive déjà à la fin de ce meuble. Comme vous avez pu le constater, Rachid, il a réussi à faire ce projet pour deux raisons. La première, c'est qu'il a été progressif dans les projets qu'il a abordés. Il n'a pas commencé par une bibliothèque de 4 mètres par 3, mais il a fait d'abord des meubles qui étaient plus modestes, plus petits pour monter en technique. Et la deuxième chose extrêmement importante, c'est qu'il a été très organisé, ce qui lui a permis de mener le projet de A à Z sans être bloqué. Maintenant que vous avez vu que c'est possible de faire des super meubles avec ses mains, je vous mets un lien en dessous de cette vidéo avec plus de 40 plans qui vont vous permettre de faire tous les meubles de votre maison. Vous allez y retrouver notamment des tables, des tables basses, un potager surélevé, des chaises, des chaises de jardin. Bref, tous les meubles dont vous avez besoin pour votre maison. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous permettra de planifier les prochaines réalisations. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour voir les prochaines qu'on vous partagera. Et je vous souhaite de faire des super projets avec vos mains, amusez-vous bien et puis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501